On va parler de la théorie du genre, on va parler plus particulièrement de la performativité du genre donc performativité, performance, donc le jouer, l'imiter, le faire donc l'idée étant que le genre est performé on va se baser sur cette théorie qui traverse les courants de pensée féministes, les gender studies bien sûr et la personne qui a le plus influencé ce concept là c'est Jadid Butler et donc on va parler un petit peu de la manière dont Jadid Butler a pensé, défini et conceptualisé cette pensée alors ce qu'elle essaye de nous expliquer Jadid Butler c'est qu'il y aurait deux types de genres il y a un genre qui est biologique, on est mâle ou femelle mais il y a un genre qui est sociologique, on est homme ou femme et pour ça on doit répondre à une liste d'épicerie des caractéristiques donc un homme doit être fort, courageux, ne pas pleurer, avoir la maîtrise, etc. pour une femme c'est notre liste et donc chaque société aurait sa liste et dirait voilà chaque culture aurait sa liste et donc dirait voilà un homme c'est celui qui correspond le mieux à cette liste donc ce qu'essaye de nous montrer Jadid Butler c'est qu'il y a une dynamique entre ce que la société produit comme stéréotype la manière dont les individus essayent de correspondre à ces stéréotypes donc ils essayent à travers justement leur jeu social, à travers leur masque social à travers leur façon d'être, leur façon de faire à correspondre un maximum et le but en fait c'est de créer avec le moins d'originalité possible d'imiter exactement le stéréotype qu'on demande pas de variation, pas de changement on doit correspondre exactement à ce que la société demande et ça, ça nous permet d'arriver à une conclusion qui est très importante pour Jadid Butler être homme ou femme, c'est pas un donné on n'est pas homme ou femme on performe d'être un homme ou une femme on fait et quand on rentre dans l'exercice de faire c'est une petite référence aussi bien sûr à De Beauvoir donc il disait on ne n'est pas femme, on devient femme on reprend un peu cette idée là et donc on essaie de montrer que s'il y a une liste, s'il y a un stéréotype de ce que c'est qu'être un homme et une femme on peut aussi les modifier, on rentre alors dans un rapport constructiviste où justement on peut modifier cette liste pour permettre d'avoir par exemple plus d'égalité donc ça nous permet en fait de saisir et de comprendre que c'est une construction sociale et toute construction sociale peut être changée ou peut permettre justement d'arriver à des conclusions de ce qui nous permet de comprendre comment fonctionnent nos sociétés donc voilà, c'était une petite vidéo sur Jadid Butler je vous souhaite une très bonne journée, à plus tard